Allons-y maintenant avec la section 6.6.3 On va parler maintenant du codage CMJ pour cyan, magenta, jaune En anglais, on appelle ça CMY pour cyan, magenta et yellow Nous, on va utiliser CMJ ici, ça se dit assez bien Et on va se rendre compte que le codage CMJ, c'est presque identique au codage RGM, la RGB plutôt La différence, c'est qu'on se base sur un principe différent pour la couleur, pour l'apparition des couleurs Dans ce cas-ci, RGB, on avait dit que c'était le principe additif de la couleur Il y a aussi un principe soustractif de la couleur Ce principe-là, c'est le principe du CMJ Ici, ce principe-là va utiliser la synthèse soustractive des couleurs On regarde dans un schéma à quoi ça ressemble cette synthèse-là Puis ensuite de ça, on ira voir pourquoi est-ce qu'on fait ça Puis à quoi est-ce que ça va nous servir d'aller chercher de la soustraction de couleurs Ici, notamment, vous avez le schéma, vous avez le jaune, vous avez le magenta et vous avez le cyan Pour lire ce schéma-là, on va se dire que pour obtenir, par exemple, le cyan qui est ici On doit enlever la couleur qui est opposée ici, le rouge Donc si on bloquait les rayons rouges, on obtiendrait du cyan Si on bloquait les rayons verts, du magenta Si on bloque les rayons bleus, du jaune De là, les trois couleurs qu'on utilise Et si on veut avoir du noir, bien là, ici, on va avoir les trois couleurs en même temps On va avoir du cyan, du magenta et du jaune dans le milieu Ça va nous donner le noir Et ça, ça veut dire qu'on a bloqué autant le rouge que le bleu que le vert Si on ne bloque aucune des trois couleurs On se retrouve avec la couleur 255, 255, 255 Donc la couleur blanc qui est à l'extérieur de notre schéma ici Ça ici, ce principe-là, de retrouver le blanc lorsqu'on ne bloque aucune des couleurs Ça va nous être super utile pour aller notamment faire des impressions Donc dans une imprimante, pour éviter d'avoir à imprimer, par exemple, du blanc dans le fond d'écran Ou pour éviter que notre feuille sorte avec un fond complètement noir On a besoin du CMJ, de la couleur soustractive pour pouvoir imprimer des images Maintenant qu'on a une image un petit peu de ce que ça représente le CMJ On aimerait ça voir mathématiquement comment ça va se placer Puis en réalité, on n'est pas sûr de comprendre c'est quoi la synthèse soustractive de la couleur Donc on a besoin de le voir avec des exemples, avec des chiffres Pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire bloquer une couleur Qu'est-ce que le CMJ veut dire dans ce cas-ci Donc on va y aller avec cinq exemples ici Premier exemple, on va aller chercher la couleur rouge Dans ce cas-ci, en RGB, le rouge, ça veut dire qu'on garde seulement le rouge On enlève le vert et on enlève le bleu Donc 255, 0, 0 Et là ici, ce qu'on remarque de ce dessin-là De cette représentation-là, plutôt en RGB C'est que le vert et le bleu sont à zéro Donc c'est comme si on avait mis un panneau devant le vert, un panneau devant le bleu On a bloqué le vert et bloqué le bleu C'est ça ici qu'on veut dire par bloquer des couleurs Ou faire un principe de soustractivité de nos couleurs Ici, en CMJ On veut dire que le rouge n'est pas bloqué, on l'a besoin au complet Donc si le rouge n'est pas bloqué, il va devenir zéro Le vert, je veux le bloquer au complet Donc il va devenir 255 Et le bleu, je veux le bloquer au complet Il va devenir 255 Ici, en magenta jaune Donc ce que ça veut dire, c'est que pour obtenir du rouge Il va falloir que je bloque au complet la colonne du vert Au complet la colonne du bleu Dans ce cas-ci, on va mettre le magenta au maximum On va mettre le jaune au maximum Et ça ici, ça va nous redonner le rouge qu'on avait Imaginez que ce qu'on est en train de se dire C'est qu'on veut une certaine partie du rouge qui sera bloqué Dans ce cas-ci, c'est zéro parce qu'on veut le rouge au complet On veut une certaine partie du vert qui sera bloqué Ici, on veut le bloquer au complet à 255 Parce qu'on a besoin de la valeur zéro Et on veut une certaine partie du bleu qui sera bloqué Donc encore une fois, 255 Parce qu'on veut revenir à un bleu qui est absolument absent Donc on bloque ce qu'on a pour obtenir les autres valeurs Maintenant, on va voir le vert Le vert, ça veut dire qu'on n'a pas de rouge, pas de bleu Et qu'on a du vert au maximum En CMJ Le rouge devient zéro S0 en RGB Donc en CMJ, il sera à 255 On veut le bloquer au complet Le vert, on ne le veut pas bloquer Donc on va le laisser à zéro en CMJ Et le bleu, on veut le bloquer au complet Donc on le met à 255 Alors une fois, c'est du CMJ Donc on va avoir 255 cyan Zéro magenta et 255 jaune Pour retrouver le vert Dans notre principe de soustractivité de la couleur Ensuite en 3, on a du bleu Le bleu, même principe encore une fois Pour le bleu en RGB, on n'a pas de rouge, pas de vert Et seulement du bleu Donc là ici, ça va nous donner 255 255 et 0 Si on a bloqué au complet le rouge Bloqué au complet le vert On laisse le bleu passer au complet Pour le blanc maintenant Lorsqu'on est en RGB On a besoin du 255 rouge 255 vert et 255 bleu Donc ça, ça veut dire que le rouge Le vert et le bleu doivent passer au complet Il ne faut absolument pas bloquer ces couleurs-là Sinon ça ne fonctionnera pas Donc on va avoir la couleur 0,0,0 du point de vue CMJ Finalement le noir Là c'est l'opposé Le noir, on ne veut avoir aucun rouge Aucun vert et aucun bleu Donc on veut bloquer l'ensemble des couleurs au complet On va bloquer 255 du rouge 255 du vert 255 du bleu De cette façon-là Avec ces couleurs-là On se rend compte que Lorsqu'on veut imprimer par exemple Le blanc Ce sera de dire qu'on n'ajoute aucune couleur Donc à notre imprimante On va dire Tu n'ajoutes aucun cyan Aucun magenta Et aucun jaune Et ça, ça va me donner la couleur blanche On va avoir un fond qui va être blanc Sur lequel on imprime absolument rien C'est comme ça ici Que le principe de soustractivité de la couleur Va nous être utile Même chose pour le noir Si on veut avoir du noir Ben là on va dire Ben mets-les toutes les couleurs Comme ça Ça va nous donner du noir dans ce cas-ci Donc le principe de CMJ Moins utile lorsqu'on fait de l'image numérique Sur un écran Mais c'est absolument primordial Lorsqu'on fait une image numérique Qui sera imprimée Donc lorsqu'on va faire l'impression Avec une imprimante de nos couleurs Si on imprime nos couleurs On veut s'assurer que le fond Ne sera pas complètement peinturé en noir Sinon après deux impressions On n'a plus d'encre Il va falloir acheter une autre cartouche d'encre Et si vous avez déjà acheté des cartouches d'encre Vous savez que Hé là là Ça coûte cher des cartouches d'encre Donc on ne veut pas faire ça On veut bloquer les couleurs Pour que le fond reste blanc Et qu'on n'ait pas besoin De changer le type d'impression Ainsi avec ces informations-là On a tout ce qu'il faut Pour pouvoir passer de RGB À CMJ En effet là On se rend compte que De RGB vers CMJ Tout ce qu'on fait C'est qu'on va aller voir Qu'est-ce qu'on doit bloquer Et pour voir mathématiquement Qu'est-ce qu'on doit bloquer On va prendre la valeur De notre couleur rouge, vert ou bleu Puis on va soustraire cette valeur-là À la valeur 255 Donc on va faire un peu là Un complément Dans ce cas-ci De notre couleur En effet si on veut aller chercher du cyan On va prendre 255 Moins la valeur de rouge Pour le magenta Ce sera 255 Moins la valeur de vert Et pour le jaune Ce sera 255 Moins la valeur de bleu Donc c'est ces trois relations-là Qu'on va utiliser pour convertir Du RGB en CMJ Et vice-versa Parce qu'ici On voit qu'on peut juste intervertir Les valeurs Et le calcul reste exactement Le même Donc on se donne des exemples ici Puis on va aller voir Qu'est-ce que ça nous donne Par exemple ici On a la couleur RVB Qui est 10, 100 et 200 Nous on veut la couleur CMJ On va aller trouver Chacune de ces parties-là C Ce sera la valeur de 255 Moins la valeur de rouge Donc 255 moins 10 Qui donne 245 Magenta Ce sera la valeur 255 Moins vert Qui est 100 Donc 155 Et finalement Jaune Ce sera la valeur 255 Moins bleu Qui est 200 Donc 55 Ça veut dire que Cette couleur-là ici Elle va correspondre à La couleur CMJ 245 155 55 Et là ici Il faut bien faire attention Ce sont des CMJ Alors qu'au-dessus C'était des RGB Pour avoir le même principe De CMJ Vert RGB Donc ici On a la couleur CMJ 255 30 Et 100 On va aller retrouver Rouge Vert Et bleu Même principe ici Pour le rouge Ce sera 255 Moins la valeur de cyan Donc moins 255 Ça me donne 0 Pour le vert Ce sera 255 Moins la valeur de magenta Donc moins 30 Reste 225 Finalement Pour le jaune Pour le bleu Ce sera la valeur 255 Moins la valeur du jaune Donc moins 100 Qui me donne 155 À ce moment-là On peut convertir Et obtenir la couleur 0 255 155 En rouge Vert Bleu Pour obtenir Exactement Cette couleur-là Du point de vue De l'ordinateur Et là À ce moment-ci On comprend que Dans les imprimantes Lorsqu'on imprime Évidemment On va aller utiliser Le CMJ On programme une image En couleur En codage de couleur CMJ Pour pouvoir l'imprimer Généralement Généralement Notre ordinateur Va faire la conversion Au moment de l'impression Et c'est ce qui fait en sorte Que dans les imprimantes Si vous avez déjà ouvert Le capot de votre imprimante Vous avez remarqué Qu'il y avait Des cartouches De magenta Ciant Et jaune En plus d'une couleur D'une cartouche de noir Ici on a les trois couleurs Magenta Ciant Et jaune Pour pouvoir faire La soustraction Des couleurs Et on remarque Qu'on a du noir en plus Pourquoi ? Tout simplement Parce que Le noir C'est probablement La couleur la plus utilisée Lorsqu'on fait de l'impression Et ça fait en sorte Qu'on aurait besoin De beaucoup Beaucoup plus d'encre De couleur magenta Ciant Et jaune Pour pouvoir faire Les impressions Dans nos imprimantes Si on n'avait pas déjà Du noir de concocté Donc plutôt que De mélanger Les trois couleurs Pour obtenir du noir On va avoir du noir Déjà fait Maintenant Dans l'imprimante Comme on a Trois cartouches Qui sont séparées Évidemment On ne va pas mélanger Ces couleurs-là À chaque fois Qu'on va avoir Un pigment particulier L'imprimante Ce qu'elle va faire C'est qu'elle va distribuer Des gouttelettes De ces trois couleurs-là Dans certaines quantités Selon la couleur Qu'on est en train De représenter Et ça va faire Des points Très 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 proches Les uns des autres Sur notre papier Et c'est notre cerveau Qui fait le reste du travail Donc en voyant Les trois couleurs Une à côté de l'autre Nous on va voir La vraie couleur Que ça nous donne Pour bien comprendre ça On pourrait aller Sur une image Imprimée Aller prendre Un beau gros zoom De cette image-là Et on se rend compte Par exemple ici Un œil humain Si on zoome beaucoup On voit des petits points Des petites gouttelettes Qui forment les couleurs Qui nous intéressent Pour former l'image De l'œil Qu'on avait Donc le codage CMJ Ça nous permet D'aller faire Ce type d'impression-là Ici Maintenant je vous laisse Aller travailler Sur l'exercice 6.6 Qui est dans vos notes Nous on se quitte ici Et on se retrouve Avec la prochaine section Section 6.7 Dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada